J'aimerais vous inviter à vous lever pour la lecture de la parole. Le Seigneur souhaite nous parler, que son peuple écoute. Je vous invite à prendre votre Bible et à ouvrir à l'évangile de Luc au chapitre 15. Luc, chapitre 15, à partir du verset premier. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, «Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? » Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, «Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. Prions. À nouveau, Seigneur, ce matin, nous ouvrons nos oreilles et notre cœur à ta parole. Tu es présent à ce lieu et tu souhaites nous parler. Nous t'écoutons. Amen. Notre famille d'église, l'Union d'églises baptistes francophones du Canada, nous a bénis, Nina et moi, cette semaine. Notre secrétaire général, David Roli, nous a invités à une conférence qui a duré dimanche soir dernier à mercredi, en fin d'après-midi à Pierrefond. Une conférence qui cherchait à nous aider, à nous diriger dans un ministère particulier qui s'appelle le mentorat spirituel ou l'accompagnement spirituel. Et durant ces quelques jours là-bas, avec une vingtaine de pasteurs et de leaders de ministères à travers le Québec et aussi de l'Ontario, nous avons eu l'occasion d'explorer et de pratiquer quelques-unes de ces disciplines spirituelles. Une écoute particulière de la parole, des moments de silence et de solitude, des moments de partage extrêmement profond en petits groupes autour des défis qui sont devant les uns et les autres, de faire silence et de chercher à entendre la voix de Dieu dans ces circonstances. Ça a été un moment extrêmement enrichissant pour Nina et pour moi et pour les vins qui étaient là. et le départ mercredi a été particulièrement difficile. On s'est fait, on a revu d'anciens amis, on s'est fait de nouveaux amis et il y a un désir de se réunir à nouveau pour vivre de tels moments bénis durant ce temps de communion. Et durant ces quelques jours, la parole nous a parlé de bien des manières et pour moi, durant ces trois jours, ce texte que nous venons de lire m'a particulièrement parlé. La parabole de la probie perdue. Et à travers la lecture de cette parabole et les échanges que j'ai eus avec d'autres participants, des pasteurs et des leaders d'église et de ministères, j'ai pu réaliser à nouveau que ce n'est pas seulement les pécheurs perdus qui se sentent perdus. Que ce n'est pas seulement des pécheurs perdus qui peuvent se sentir seuls. À certains moments, sans repères, avec des questions qui restent sans réponse. Ce n'est pas seulement les incroyants qui vivent des temps de sécheresse, de remise en question, de doute, de souffrance. Et cette vérité, pour moi, ressort à travers cette parabole de notre Seigneur Jésus. Regardons le contexte immédiat. Que se passe-t-il? Verset 1, verset 2. Jésus est à nouveau dans le monde, dans le peuple. La foule vient l'écouter, vient le voir, veut recevoir de lui son enseignement, veut être touché par sa vie. Et dans cette foule, deux catégories de personnes sont identifiées. D'un côté, on nous parle des publicains. Les publicains, on se rappelle, étaient des collecteurs d'impôts qui étaient perçus comme des collaborateurs de la puissance romaine, de cette puissance d'occupation en Israël. Ils étaient détestés par la population. Il y avait d'autres gens de mauvaise vie, nous dit-on. Et en fait, le texte commence avec un mot qui me frappe. On nous dit que tous les publicains à ce moment-là, tous les publicains et les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et l'autre catégorie qui est soulignée par Luc, ce sont les pharisiens et les scribes. Alors, encore une fois, il faut se rappeler qu'à l'époque, ces gens étaient vus comme la crème de la crème spirituelle. Il n'y avait pas de plus spirituel, de plus consacré que ces pharisiens et ces scribes. Mais que constate-t-on dans ces premiers versets? Que c'était ceux qui étaient rejetés, qui se savaient pécheurs et perdus, qui étaient attirés par Jésus. Et c'était les personnes dites religieuses qui critiquaient et s'opposaient à Jésus. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors que des pécheurs notoires étaient attirés par Christ. Ils se l'arrachaient. Il exerçait un pouvoir d'attraction incroyable sur les personnes qui se savaient spirituellement pauvres. Ils étaient conscients de leur soif, conscients de leurs besoins. Mais ces pharisiens qui avaient développé une conception de la sainteté, de la pureté, avaient décidé de rompre toute relation et tout contact avec ces gens de mauvaise vie. Et donc, ils n'avaient aucun impact. Ils n'allaient pas vers eux et le message de la parole, de la loi ne leur était pas transmise. La main ne leur était pas tendue et ils restaient dans leur isolement et dans leur souffrance. Alors, pour répondre à la critique de ces personnes très religieuses, Jésus leur raconte une première histoire, celle de la brebis perdue. Un berger, de retour au bercail le soir, est en train d'entrer ses brebis dans la bergerie et, selon l'habitude, compte. Et il découvre qu'il en manque un, qu'il en manque une brebis. Alors, que fait-il? Il laisse les 99 qui sont là en sécurité et part à la recherche de la brebis égarée jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et l'accent de la parabole est clair, elle est sur l'action du berger. Elle est sur cette joie qui accompagne les retrouvailles et qui illustre la célébration qui a lieu dans les cieux lorsqu'un seul pécheur, une seule personne spirituellement pauvre reconnaît sa pauvreté et se tourne vers Dieu pour être enrichi de sa vie et de son pardon. Mais je crois que cette parabole aussi nous permet d'explorer d'autres avenues. Parce que, notez ceci, ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces trois paraboles qui sont mentionnées, la parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce perdue et la parabole du fils prodigue, un chapitre extrêmement riche, chacun des objets ou des êtres font déjà partie d'une entité. La brebis faisait partie du troupeau. La pièce appartenait déjà à la femme. Le fils faisait partie d'une famille déjà à ce moment-là. Et lorsqu'on constate comment Jésus a adapté ses enseignements, on voit dans les évangiles qu'il a souvent répété le même enseignement et selon son auditoire, il a porté des nuances différentes dans l'histoire. Il mettait l'accent sur un thème ou sur une vérité à un tel auditoire et un accent sur une autre vérité à un autre auditoire. Il est donc normal de se demander si certains de ses paraboles et de ses paroles ne pouvaient pas être appliqués à de nouveaux auditoires. Il peut être plus direct, se pourrait-il que les paroles qu'il adressait à ses personnes religieuses, à ses scribes et à ses pharisiens, puissent aussi s'adresser à des chrétiens. Certains commentateurs en sont convaincus parce que cette parabole ne s'adressait pas premièrement aux publicains et aux gens de mauvaise vie. Elle s'adressait aux gens qui étaient considérés comme les plus religieux dans la foule. Et finalement, qui est-ce qui s'égarait dans cette foule? Ses pharisiens et ses scribes parce qu'ils critiquaient le Seigneur Jésus. Une première question que cette parabole m'a amenée à me poser. Qu'est-ce qui a amené cette brebis à se perdre, à s'égarer? Quelqu'un a des idées, des suggestions pour nous ce matin? Distraction, absolument. Il n'y a pas de mauvaise intention, il est juste l'esprit ailleurs, il est pris avec quelque chose, le troupeau s'éloigne ou lui s'éloigne et puis il se réveille et il n'y a plus personne autour et il ne sait plus où aller. L'herbe est plus verte chez le voisin. La tentation de toujours chercher quelque chose de mieux ailleurs. Même si le berger ne conduit pas là, on veut cette nourriture qui semble meilleure. Pardon? Elle est tombée, peut-être qu'elle s'est blessée, peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a retenue et le troupeau lui a poursuivi sa route. Ah, intéressant. C'est dit très positivement, j'avais moi plutôt une pensée négative, la tienne est meilleure. Peut-être que la brebis voulait tester le berger. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il prend soin de moi? Est-ce qu'il va venir me chercher? Intéressant. D'autres? Absolument, la désobéissance. Voyons donc, berger, tu veux que je traverse ce ruisseau-là? Regarde ma laine, elle va toute se mouiller et de la laine mouillée, ça pue. Je ne veux pas aller là-bas, moi. Il y a peut-être quelque chose qui lui a fait peur. Il y a des gros tons en Palestine. Oui? D'autres raisons? Jacinthe? La fatigue. La fatigue, oui. Peut-être que on va prendre son temps, on va prendre son rythme. Je vois le troupeau, il est là-bas, il passe une colline, puis wow, ils sont rendus où? C'est TDA. TDA. Il y a peut-être des brebis qui sont TDA, on ne sait jamais. Peut-être tout simplement qu'elle était sourde et comme on l'a dit, elle n'a pas entendu les choses. Et c'est intéressant de réaliser que finalement, quelqu'un l'a mentionné, on peut se perdre en restant immobile lorsque le troupeau, lui, poursuit sa route. On peut se perdre en restant immobile. Ou encore, peut-être que la brebis a mordu la cheville du berger puis elle avait toute honte, elle se sentait toute mal puis elle s'est enfuie. Peut-être qu'elle a fait une bêtise. Écoutez, c'est une bête après tout. Hein? Et puis, grugée par la honte, par la culpabilité, elle s'est trouvée un petit trou pour se cacher. On peut multiplier les raisons. On peut multiplier les raisons. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne les donne pas la raison. Et je pense que c'est une bonne chose parce que s'il avait donné une raison particulière, j'aurais pu facilement dire « Hé, que les stupides, cette brebis-là. Je ne ferai jamais une gaffe de même. Franchement, c'est tellement évident. » Ou bien encore, « Ah oui, ça, je la vois, elle, faire la même affaire. » Ou je le vois, lui, lui aussi. « Oh boy, oh boy. » Ce serait facile de ne pas s'identifier. Mais il faut se rappeler que nous avons tous été, à un moment donné ou à un autre de notre vie, sept brebis égarés. Vulnérables, perdus, seuls, craintifs, en danger. Le prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe a dit ceci dans ce chapitre glorieux, le chapitre 53, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Et ça, c'est la réalité de 100% des gens dans cette salle. Nous étions des brebis égarés. Mes bonnes nouvelles, Pierre écrit dans sa première lettre, « Vous étiez comme des brebis errantes, comme des moutons égarés. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. » Mais en disant cela, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que on met un point et c'est un point final et il n'y a plus rien à dire? Est-ce qu'il n'y a plus d'égarement, d'éloignement, de remise en question, de confusion? Ça ne nous arrive pas de nous sentir blessés, déboussolés. Et on peut ajouter la liste, allonger cette liste. est-ce qu'un chrétien peut se sentir complètement perdu? Et si je ne soulève pas la question théologique, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Ce n'est pas de cela dont je parle. Pour moi, la question est claire et la réponse l'est encore plus. Un chrétien ne peut perdre son salut. parce que le chrétien appartient au Seigneur et le Seigneur a non seulement la capacité de prendre soin des siens, mais il a promis de le faire jusqu'au bout. Ce n'est pas de la perdition du salut, ce n'est pas de la perte du salut dont je parle ici, mais de ces moments dans notre marche chrétienne où on se sent perdu, où on se questionne profondément sur Dieu, sur les choses de la vie, sur sa vie, où nos oreilles sont bouchées, où le ciel semble dérain, où notre âme se dessèche. Je crois que bien des chrétiens vivent et vont vivre de tels moments. Et les causes sont nombreuses. La plus évidente, la plus claire de toutes, évidemment, c'est le péché qui éloigne. quoique nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ, quoique nous appartenions à son troupeau pour l'éternité, nous sommes encore pécheurs. S'adressant à des frères en Christ, l'apôtre Jean va dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Les paroles fortes. Les chrétiens sont des pécheurs rachetés. Hébreu 12, 1 nous dit de nous éloigner, de résister, de nous détacher de ce péché, et voici comment il le décrit, qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe encore si facilement et parfois qu'on se laisse envelopper. Qu'on aime le confort d'un bon péché douillet autour de nous. Pour un temps, jusqu'à temps que ce couvercle nous étrangle et nous étouffe, et on recherche à nouveau la liberté, la délivrance. Et que fait le péché dans tout ça? Il nous éloigne. Il nous isole non seulement les uns des autres, mais de notre berger. Éventuellement, on perd non pas son salut, mais la joie de son salut. on perd cette communion riche, intime, vivante avec son Seigneur. Et ce sentiment de perdition peut se manifester à nouveau. Et jusqu'à un certain point, ce sentiment-là peut venir de Dieu. Tant que je me suis tu, mes eaux se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Le psaume 32, l'expérience de David après son péché avec Bathsheba et son meurtre, le meurtre de son mari. La main de Dieu s'est apesantie sur David jusqu'à ce qu'il se repente et se réconcilie. avec son Dieu. Le péché va chercher à exploiter une faiblesse de caractère, une faiblesse temporaire. Il va chercher à utiliser des passions, des désirs en nous, des émotions fortes. Même les géants de la foi, même nos héros spirituels ne sont pas exempts de ces moments-là. Un des plus grands, l'apôtre Pierre, écoutez ces paroles de l'apôtre Paul. Lorsque s'efface, lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Imaginez la situation. Le grand apôtre Pierre qui, malgré des années de marche dans le Seigneur, a été à nouveau répréhensible, a usé de dissimulation, d'hypocrisie, n'a pas marché droit selon la vérité de l'évangile. Autrement dit, l'apôtre Pierre à ce moment-là se comportait comme les mêmes religieux qui critiquaient Jésus en Luc 15. Wow! C'est sérieux l'affaire. Ou encore un autre cas qui me renverse, l'apôtre Jean. Après des décennies de services fidèles, il se retrouve exilé sur l'île de Patmos, un vieillard, un homme qui a demeuré fidèle malgré les persécutions. Il reçoit une révélation de Dieu en Apocalypse 19, verset 5, où, dans laquelle on dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et il entend cette foule qui loue l'éternel et un ange apparaît et lui dit « Écris ces choses car elles sont vraies. » Et qu'est-ce que fait Jean? Il est sur le point de s'accroupir devant l'ange pour l'adorer. Et c'est l'ange qui doit l'arrêter. Jean allait commettre un péché grave, adorer une créature, au lieu de créateur, alors qu'il venait d'entendre cet appel d'adorer le Dieu Tout-Puissant. Même les héros de la foi sont vulnérables et peuvent tomber. Une autre raison pourquoi on peut vivre ces moments et ces questionnements, ces doutes et ces craintes et ce vide, c'est que nous demeurons, frères et sœurs, encore aujourd'hui, nous demeurons une œuvre inachevée. Même un chrétien qui ne vit pas dans le péché, pour reprendre l'expression courante, donc qui ne pratique pas de façon continue un péché clairement identifié par la parole en pleine connaissance de la cause. Même un chrétien qui cherche à ne pas se détourner des voies de Dieu, à rester dans les voies de Dieu, peut connaître ces moments-là, ressentir périodiquement ces sentiments de vide, de solitude, de silence, d'incomplétude, même s'il marche dans le Seigneur depuis des décennies. Et pour cela, plusieurs causes expliquent ces choses. nous demeurons des créatures faibles. Si vous avez des doutes, relisez Romain 7 et l'expérience de l'apôtre Paul ou écoutez cette parole qui dit aux Corinthiens que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ou comme le dit la parole vivante, si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. Le travail n'est pas terminé, nous n'avons pas encore atteint la perfection et nous devons demeurer vigilants. Nous avons encore des cicatrices qui ont besoin de guérir. Nous avons encore des désirs profonds, des aspirations non comblées. et on a hâte, on aspire, on soupire. Je n'ai pas entendu ces aspirations durant cette retraite. On nous a mis en petit groupe à un moment donné et on avait la liberté de partager un besoin, une requête, une difficulté. et c'est quelque chose d'entendre des hommes et des femmes de Dieu qui sont dans le ministère depuis des années qui luttent avec toutes sortes de souffrances, de douleurs, de solitudes, qui aspirent à une vie de couple plus riche, qui aspirent à une intimité avec le peuple de Dieu plus profonde. Je pense qu'on a tous vécu de tels moments. Au plus profond de nous-mêmes, on veut plus, mais on craint. Même des brebis qui se trouvent au milieu de leurs troupeaux se sentent parfois terriblement seuls. on va connaître des moments comme ça aussi parce que nous habitons dans un monde qui est toujours brisé par le péché. Un monde qui est toujours antagonique, qui s'oppose violemment au peuple de Dieu, qui résiste à l'avancement du règne de Christ. Nous vivons dans un monde où notre propre chair continue à nous alourdir, à nous tenter, à nous faire trébucher dans les sentiers de la justice. Regardez comment Paul présente son expérience en tant que serviteur de Dieu en 2 Corinthiens 4. Nous sommes pressés de toute manière. Il y a le côté positif, mais non réduit à l'extrémité. Mais nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. nous sommes abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Ce n'est pas pour rien que Jésus a prié dans sa prière sacerdotale que Dieu nous garde. Il dit, ils ne sont pas du monde, mais je te prie de ne pas les ôter du monde, pas tout de suite, mais de les préserver, de les préserver du malin. d'autres vont connaître des moments de sécheresse, de solitude et de doute parce qu'ils ont toutes sortes de questions sur Dieu, sur eux-mêmes, sur ce monde. Des questions qui demeurent pour l'instant sans réponse. Et c'est difficile de demeurer dans l'attente et dans le silence. C'est difficile de vivre à la lumière de cette réalité dont Paul parle en 1 Corinthien 13, 12, où il dit qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Ce n'est pas les miroirs d'aujourd'hui, c'était des miroirs qui reflétaient que partiellement, de façon incomplète, imprécise, notre image. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie seulement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous voulons crier comme Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et on va se contenter de juste voir le derrière du dos de Dieu. On n'a pas encore toutes les réponses, mais on a encore des questions et on va en avoir encore. Cette expérience que je vous décris de différentes formes est une expérience normale, frères et sœurs. elle est normale. Vous l'avez vécu. Peut-être que vous la vivez aujourd'hui. Vous allez la vivre plus tard. et le berger dans tout ça. Comment réagit le berger? Une première constatation profondément rassurante. Il se rend toujours compte lorsqu'une brebis manque à la pelle. Tous les soirs, il va faire son compte et lorsqu'il constate qu'une brebis manque, il part immédiatement à sa recherche. Mais ça, c'est un berger humain. Pour le berger divin, pour le berger de nos âmes, nous ne sommes pas un simple numéro. Jean 10, verset 13 et 14, Jésus déclare, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, je les connais par leur nom. » Il ne voyait pas juste le troupeau. Il ne voit pas juste le troupeau. Il voit chaque brebis et il connaît chacune de ses brebis. Et chacune va bénéficier de ses soins, de son attention, de sa protection. Alors, lorsqu'il réalise qu'une brebis manque, que fait-il? Il part à sa recherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et il la trouve, toujours. Mais une autre question peut être soulevée, là. qu'est-ce qui arrive lorsqu'il la trouve? Et que tu es imbécile, tu es vraiment bête, c'est vrai que tu es dans une brebis, mais bon, qu'est-ce qui t'a croisé l'esprit de faire ce que tu as fait? Je devrais te poulir à cette heure-ci, je ne suis vraiment, vraiment pas content. Convéns-moi que je dois te ramener à la bergerie, là. 30 secondes, j'écoute. Est-ce que le bon berger va se comporter comme ça? Ou alors, il arrive avec sa houlette et il est prêt à donner quelques bons coups dans le derrière pour faire bouger la brebis, croyez-moi. Non? Pas ça non plus. C'est un berger quand même assez remarquable. qu'on a. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Il la reconduit dans la bergerie et ça ne s'arrête pas là. Il invite les voisins pour faire la fête. J'ai retrouvé ma brebis. Elle est dans son troupeau. Célébrez avec moi. C'est un beau moment. Et Jésus nous dit qu'à chaque fois qu'un pécheur se repent, il y a un party dans le ciel. Les anges célèbrent et Dieu célèbre. Je pense que cette réalité est aussi pour ces chrétiens qui se sont éloignés, qui se sont isolés ou qui ont été affectés par des circonstances, par des crises. On pourrait même parler de simples maladies physiques ou psychologiques qui peuvent affecter notre vie spirituelle et nous amener à remettre en question non seulement la bonté, mais l'existence de Dieu. Mais Dieu ne nous oublie pas et Dieu ne remet pas en question cette relation qu'il a initiée avec nous et qu'il garde et qu'il porte jusqu'à la fin. les bras de l'éternel ne seront jamais trop courts pour sauver et pour racheter et sa houlette ne sera jamais trop courte pour diriger et conduire avec douceur, avec tendresse. tous ceux que le Père me donne tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé or la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde aucun aucun de tous ceux qu'il m'a donné. Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point Jean 6 37 39 Hébreu 13 verset 5 et je termine avec une autre cerise sur le Sunday psaume 103 verset 8 et 14 l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans cesse il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous punit pas selon nos iniquités mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent et ce verset qu'on a vu tantôt comme un père a compassion de ses enfants l'éternel a compassion de ceux qui le craignent et ce dernier bout de phrase est important car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières nous sommes des brebis nous sommes ces brebis mais encore faibles encore en route une route parsemée d'obstacles de dangers et de tentations mais ce n'est pas n'importe quel berger qui est notre berger mais le bon berger le Seigneur Jésus-Christ et il a promis de nous garder de nous conduire de nous restaurer de nous rafraîchir et de nous permettre de vivre à nouveau la joie de son salut à nouveau faisons silence un instant avec les regards du coeur regardons à nouveau à ce bon berger ce souverain berger le seul qui sauve parfaitement peut-être que vous êtes dans cette situation peut-être pour l'une ou l'autre de ces raisons vous avez des doutes ce matin peut-être vous vivez une crise personnelle ou familiale ou professionnelle et vous ne voyez pas où tout cela peut aboutir et vous vous sentez seul isolé vulnérable peut-être vous n'avez pas reconnu encore Jésus comme votre berger c'est la meilleure chose à faire vous n'avez qu'à tendre les mains vides et le laisser la remplir de sa vie de son pardon de sa grâce de son amour vous n'avez qu'à reconnaître votre profond besoin de vous soumettre totalement sa direction lui demander d'ouvrir non seulement vos oreilles mais votre coeur à sa vie à sa grâce à son pardon et à vous laisser conduire ou peut-être vous avez déjà fait toutes ces choses mais dans le moment c'est dur même si vous croyez être seul même si vous n'avez pas la joie de votre salut si vous avez reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur que vous avez reçu le témoignage de son esprit en vous que vous lui appartenez soyez rassuré il ne vous abandonne jamais vous n'êtes jamais seul vous n'êtes jamais sans ressource le bon berger est là Seigneur Jésus merci pour cet enseignement qui visait non pas les païens les publicains mais les personnes religieuses pour ne pas dire spirituelles qui elles aussi peuvent manquer quelque chose peuvent laisser à nouveau leur coeur s'endurcir s'éloigner ou se questionner pour ne pas dire te questionner je te remercie Seigneur Jésus que tu es au dessus de toutes ces choses je te prie Seigneur de parler au coeur de mes frères de mes soeurs qui vivent ce moment de sécheresse de solitude de questionnement Seigneur soulage leur coeur s'il te plaît tranquillise leur pensée et qu'ils gardent les yeux fixés sur toi qu'ils reviennent à toi qu'ils ouvrent leurs oreilles à nouveau et écoutent ta direction et se laisse diriger dans tes voies s'il te plaît console guéris rafraîchis et bénis s'il te plaît pour ta gloire seule Amen m'inquié 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 m'inquié